Je m'appelle Peppa Pig Et voici mon petit frère Georges Et voici Maman Pig Et voici Papa Pig Peppa Les rjamins de la vue Peppa et Georges jouent avec Pedro Pony Ils s'amusent à sauter dans des flaques de boue Pedro a glissé et a perdu ses lunettes Où sont mes lunettes ? Pedro ne voit pas très bien son lunette Georges a trouvé les lunettes de Pedro Petit fou ! Tiens Pedro ! Merci Pedro, pourquoi est-ce que tu portes des lunettes ? J'en ai besoin, c'est le petit chien qui me l'a dit C'est quoi un petit chien ? Mon papa, il est au petit chien Il vérifie que tu vois bien comme il faut Comment ? Est-ce qu'il regarde dans ta tête ? Non, il fait un examen de la vue Tu as envie que je contrôle la tienne ? Oui, contrôle les yeux D'accord Intéressant Ferme un oeil et dis-moi ce que tu vois Ben, je vois Georges Bien, ferme les deux yeux Maintenant je ne vois plus rien du tout Tu ne vois plus rien du tout ? C'est très très intéressant ça Je pense que tu as besoin de lunettes Oh, vraiment ? Oui Pedro ! On rentre ! Au revoir Pedro ! Au revoir Maman, j'ai besoin de lunettes Pardon ? Pedro a contrôlé ma vue et il m'a dit qu'il m'en fallait C'est vrai Je suis sûr que tes yeux sont très bons Mais maman, Pedro m'a demandé de fermer les deux yeux Et je n'y voyais plus rien C'est normal, Peppa Personne ne voit avec les yeux fermés Oh ! C'est quoi cette histoire de lunettes ? Je sais que Pedro s'y connaît très bien en lunettes Son papa est opticien Opticien, Peppa Allons chez un opticien pour faire un vrai examen Bon, on y va ? Georges, veux-tu aussi faire contrôler ta vue ? Non Peppa est chez l'opticien L'opticien est Monsieur Pony Bonjour, Peppa Tu peux t'asseoir Bon, que puis-je faire pour toi ? C'est pour un examen de la vue, Monsieur Mais bien sûr Voilà pour toi des lunettes spéciales Maintenant, regarde le tableau Monsieur Pony va examiner la vue de Peppa Veux-tu bien me lire les lettres, Peppa ? D'accord A, B, C, D, E, F Bien ! Passons maintenant aux chiffres Un, deux, trois, quatre, cinq, six Très bien ! On va terminer par les couleurs Rouge, vert, orange, bleu, jaune, mauve Excellent ! As-tu envie de choisir quelques lunettes pendant que je vérifie tes résultats ? Oui, merci ! Que penses-tu de celles-ci, Peppa ? Elles sont rigolettes ! Oh, et ces lunettes-ci, tu les aimes ? Elles sont trop grandes ! Regarde celles-ci Waouh ! C'est celles que je préfère, maman ! Moi aussi, Peppa ! Tu es magnifique ! C'est vrai, je suis magnifique ! Bonne nouvelle ! Peppa, tes yeux sont parfaits ! Oh, ça veut dire que je n'ai pas besoin de lunettes ? Non ! Je n'ai pas de chance, je voulais vraiment en avoir, moi ! Oh ! Tu aurais par contre besoin de lunettes de soleil ? Oui ! Des lunettes de soleil ! Les voici ! Magnifique ! J'espère qu'il y aura du soleil tous les jours ! Parce que moi, je veux porter mes lunettes toute l'année ! Peppa et ses amis sont à la garderie Aujourd'hui, nous allons fabriquer une capsule de temps Qu'est-ce que c'est, une capsule de temps ? Une capsule de temps ? C'est une boîte qui permettra de montrer à tous les gens du futur comment nous, nous vivons Mais comment ? Nous allons mettre certains objets dans cette boîte Et ensuite, nous allons l'enterrer au fond d'un trou dans le jardin Elle va pousser ? Non, Suzy, elle restera enterrée de très nombreuses années Alors, quels objets devrions-nous y mettre ? Une bande dessinée ! Très bonne idée, Peppa ! Une chanson ! Excellent, Suzy ! Un jouet ! Une pièce ! Des timbres ! Oui ! Une carotte ! Je vois que tu aimes les carottes, n'est-ce pas, Rebecca ? Oui ! Tout ce que vous venez d'y mettre montrera parfaitement aux gens du futur comment nous vivons S'il vous plaît, mademoiselle, comment est-ce qu'on vivra dans le futur ? Comment est-ce que toi, tu penses qu'on vivra ? Moi, je pense que plus tard, je vivrai sur la lune Et que tous mes amis viendront me rendre visite Et moi, je serai un grand pilote de fusée Bonjour ! Maintenant, enregistrons un message pour tous les gens du futur Allez-y les enfants, dites-leur quelque chose Bonjour, gens du futur Vous devez sûrement tous habiter sur la lune maintenant Et vous devez aller en vacances sur Mars Et vous vous déplacez sûrement dans des fusées comme celle-là Vous avez été formidables C'est la fin de la journée et tous les parents sont arrivés Maman ! Papa ! On a fabriqué une capsule de temps Ah ! Papa Pig ! Nous vous attendions pour nous aider à creuser un trou Avec plaisir Papa Pig creuse un trou dans le jardin de l'école Pour enterrer la capsule de temps Voilà ! On peut la déterrer maintenant ? Oh non ! Elle va rester tout au fond de ce trou pendant de très nombreuses années Oh ! Mais je ne pourrai jamais attendre aussi longtemps Pépa ! Tu es exactement comme ton papa quand il avait ton âge C'est vrai ? Oui ! Je me souviens très bien de lui à l'époque où j'étais sa maîtresse Mon papa était aussi dans votre classe ? Oui ! Et aussi les parents de tous tes petits camarades, n'est-ce pas ? Oui mademoiselle Gazelle ! Je peux même vous dire que eux aussi ils ont fabriqué une capsule de temps Ah oui c'est vrai ! Nous l'avions enterré au pied d'un petit arbre Est-ce qu'on peut l'avoir ? Oui ! Je crois que nous l'avons enterré au pied de cet arbre-là Oh ! Dans mes souvenirs l'arbre était beaucoup plus petit Oh oui ! Mais c'était il y a très longtemps ! Alors il a eu le temps de pousser depuis cette époque J'ai trouvé quelque chose Regardez ! C'est notre capsule de temps ! Ouh ! J'ai hâte de voir ce qu'elle contient Reculez-vous les enfants ! Oui mademoiselle ! Voyons un peu ce que nous avons là Oh ! Une vieille bande dessinée ! C'était mon journal préféré Un bel avion rouge C'était mon jouet préféré Un disque vinyle C'était ma chanson préférée Et aussi une très très vieille carotte C'était la mienne Tu as très bien choisi maman Oh ! C'est la cassette vidéo de vos papas et de vos mamans Quand ils étaient petits C'est qui le petit cauchon avec les lunettes ? Oh ! Mais c'était Papa Pig Oh ! Et là c'est moi Bonjour les gens du futur Tu as une toute petite voix ? Ça fait drôle Vous habitez sûrement sur la lune maintenant Papa Pig est un gros bêta Fabriquer des capsules de temps c'est très amusant Mais les retrouver c'est encore mieux L'embouteillage Mamie et Papi Pig préparent le déjeuner Ils ont invité Peppa et toute sa famille J'ai ramassé d'autres pommes de terre Oh ! Papi Pig ! Tu ne crois pas que ça va nous faire trop de pommes de terre ? Non ! Quand on aime ça, il n'y en a jamais assez Bon ! D'accord ! Alors mets-les tout de suite dans le four Les enfants vont bientôt arriver Oh ! Je crois que nous avons encore le temps Ils ne seront pas là avant midi Peppa et sa famille sont en route Nous aurions dû partir plus tôt Nous allons arriver en retard Non ! Ne t'inquiète pas, Maman Pig Nous avons largement le temps On est toujours en retard quand on va chez Mamie et Papi Pig Oh ! Pas cette fois-ci parce que j'ai un nouveau chemin On va éviter les embouteillages Oh ! Je ne m'attendais pas à ça Peppa et sa famille sont coincés dans un embouteillage Regardez ! C'est Danny Dog ! Il est avec son grand-père Danny Dog et son grand-père sont aussi pris dans l'embouteillage Bonjour Peppa ! Bonjour Peppa ! On est invités chez Mamie et Papi Pig pour le déjeuner On va arriver en retard Oh là là ! Il est déjà une heure Et voilà ! Ils sont encore en retard Est-ce que tes pommes de terre sont prêtes ? Non ! Il faut qu'elles cuisent encore un peu Mamie Pig a l'appareil Bonjour Mamie Pig Nous sommes pris dans un embouteillage Ce n'est pas grave Nous avons pris du retard nous aussi Papi Pig n'a pas fini de cuire ses pommes de terre A tout de suite ! Les pauvres enfants sont coincés dans un embouteillage Bon alors j'ai le temps de faire cuire encore quelques pommes de terre supplémentaires Oh ! Papi Pig ! On avance vraiment très très lentement On n'arrivera jamais à l'heure chez Mamie et Papi Peppa a raison ! Il faut prendre une autre route Mais je ne connais pas d'autre route que celle-là Moi je connais un raccourci Au revoir Danny Dog ! Nous on va prendre un raccourci ! Au revoir Peppa ! Bonne chance ! Maman Pig prend un raccourci pour éviter les embouteillages Le chemin est très caboussi C'est que c'est amusant ! Tu es sûr que c'est le bon chemin ? Fais-moi confiance ! Bonjour petit canard ! Nous avons pris un raccourci ! Regardez ! C'est la route principale ! Bien joué Maman Pig ! On se retrouve encore juste derrière le camion de Danny Bonjour ! Vous revoilà ! Ouh là là ! Le raccourci de Maman Pig n'est pas une réussite ! Bien ! Le déjeuner est servi ! Et moi j'ai une excellente nouvelle ! Les pommes de terre sont toutes cuites ! Le déjeuner est prêt mais Peppa et sa famille ne sont toujours pas là ! Oui Papi Pig a l'appareil ! Nous sommes à deux pas de chez vous ! Mais je ne sais pas pourquoi on avance à la vitesse d'un escargot ! Un escargot vraiment très très lent ! Ils ne sont plus très loin mais il y a encore un gros embouteillage ! Quel dommage ! Les pommes de terre vont refroidir ! Je crois que j'ai une idée ! Je reviens ! Je vais chercher ma brouette ! Qu'est-ce que Papi Pig a derrière la tête ? Me revoilà ! Si tu veux m'aider, mets le déjeuner dans la brouette ! À vos ordres Papi Pig ! S'ils ne peuvent pas venir jusqu'au déjeuner, c'est à nous de leur apporter ! Regardez ! Voilà Mamie et Papi Pig ! Ils nous apportent notre déjeuner dans une brouette ! Bonjour les enfants ! Le déjeuner est prêt ! Est-ce que tu crois qu'il y en a assez pour Danny et son grand-père ? Ils ont faim ! Oui, il y en a assez pour tout le monde ! Youpi, le pomme de terre ! Franchement que tu as fait des tonnes de pommes de terre, Papi Pig ! Comme je dis toujours, on ne fait jamais trop de pommes de terre ! La mare au petit bâton ! Les canards barbotent dans la mare ! Ils ont l'air très contents ! Voilà Peppa et Georges ! Ils sont avec Papa et Maman Pig ! Bonjour les canards ! Les canards réclament du pain ! Désolé petit canard, on n'a pas apporté de pain aujourd'hui ! Mais on a quelque chose de bien plus amusant ! Peppa a apporté son petit bateau ! Georges aussi a apporté son petit bateau ! Je vais remonter le ressort de ton moteur ! Le bateau de Georges fonctionne grâce à un ressort ! Vite Georges ! Mets-le dans la mare ! Ça ne fonctionne pas très longtemps ! Georges aime beaucoup son bateau à ressort ! Maman ! Tu peux remonter le mien ? Il n'est pas nécessaire de le remonter Peppa ! Peppa a un bateau à voile ! C'est le vent qui le fait avancer ! Moi je n'aime pas mon bateau ! Tu vois ? Il ne bouge pas du tout ! C'est parce qu'il n'y a pas assez de vent ! Il faut peut-être l'aider un peu ! Je vais souffler très fort sur la voile et il va avancer ! Youpi ! Il avance très vite ! Peppa aime beaucoup son bateau ! Voici Suzy Sheep, l'amie de Peppa ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Suzy ! On est venu jouer avec nos bateaux ? J'ai apporté mon bateau à moteur ! Il faut le remonter ? Non, il marche avec des piles ! Le bateau à moteur de Suzy marche avec des piles ! Quel beau bateau à moteur ! Pardon petit canard ! Voilà Danny Dog et son grand-père ! Bonjour les amis ! Bonjour Danny ! Mon grand-père m'a fabriqué un bateau avec des roues ! Eh bien dis-moi, il est superbe ! Comment il fonctionne ? C'est un bateau à vapeur ! Il suffit de pousser ce levier et il avance ! Incroyable ! Quel magnifique bateau à vapeur ! Voilà Rebecca Rabit et sa maman ! Bonjour les amis ! Bonjour Rebecca ! On est venu jouer avec nos bateaux ! Pourquoi moi je n'en ai pas ? Rebecca Rabit n'a pas de bateau ! Je crois que j'ai une idée ! Heureusement que j'ai pris mon journal avec moi ! J'ai seulement besoin d'une page ! Laquelle est-ce que je pourrais prendre ? Les nouvelles, le sport... Ah ! La mode ! Ah non ! Pas la mode ! Très bien ! Alors celle de la bourse ! Quand j'étais un petit cochon, j'aimais bien plier les feuilles de journaux comme ceci ! Que fait Papa Pig ? Je fabriquais des bateaux en papier ! Papa Pig a fait un bateau en papier ! Oui ! Merci Monsieur Pig ! George veut aussi un bateau en papier ! Je crois que je vais pouvoir vivre sans la page des sports ! Je peux en avoir un moi aussi ? Moi aussi ! Ha ha ! Bien entendu les enfants ! Papa Pig fabrique un bateau en papier à tous les enfants ! Et si on faisait la course ? Bonne idée maman Pig ! Nous allons tous souffler et pousser les bateaux en papier ! Tout le monde inspire profondément ! Attention ! Prêt ! Soufflez ! Nous avons un gagnant ! Euh... Qui avait la page des sports ? C'est le bateau de Georges ! C'est Georges qui a gagné ! Bravo ! J'aime bien les bateaux ! Et ceux que je préfère c'est ceux en papier ! Moi aussi ! C'est l'heure de rentrer ! Tout le monde s'est bien amusé ! Au revoir ! Au revoir les canards ! A bientôt ! Les canards ont bien aimé les petits bateaux ! Mais ils sont encore plus contents d'avoir récupéré leur mare ! L'ami de Georges ! Peppa et ses amis sont à l'aire de jeu ! Peppa, Suzy et Dany jouent sur le manège ! Vous êtes tous prêts ? On est prêts ! Alors, on y va ! Georges est encore trop petit pour le manège ! Il s'amuse sur la balançoire ! Voilà Rebecca Rabbit et son petit frère Richard Rabbit ! Oui ! Bonjour tout le monde ! Oui ! Oui ! Bonjour ! Je peux venir jouer avec vous ? Bien sûr, Rebecca ! Faites-le tourner très très vite ! Oui ! Richard Rabbit veut aussi aller sur le manège ! Si Richard vient avec nous, on devra faire tourner le manège très lentement ! Il n'a qu'à jouer avec Georges ! Richard, veux-tu jouer avec Georges ? Non ! Tu sais, Georges a aussi un dinosaure ! Allons voir comment il est ! Richard Rabbit a le même âge que Georges ! Richard aimerait voir le dinosaure de Georges ! Dinosaure ! Georges, est-ce que Richard peut jouer avec ton dinosaure ? Non ! Richard, est-ce que Georges peut jouer avec ton dinosaure ? Non ! Georges et Richard ne veulent pas échanger leurs dinosaures ! Georges, c'est beaucoup plus amusant de partager ! C'est vraiment gentil de la part de Georges ! Dinosaure ! Georges n'aime pas partager ! Richard, laisse Georges jouer avec les deux dinosaures ! Richard n'aime pas partager non plus ! Qui peut me dire pourquoi ils pleurent comme ça ? C'est toujours comme ça avec Georges et Richard quand ils jouent ensemble ! Oui, en fait, ils sont trop petits pour jouer comme il faut ! Vous, les grandes filles, pouvez-vous leur apprendre à jouer ensemble ? Bien sûr ! On n'a qu'à faire un château de sable ! Bonne idée ! Allons au bac à sable ! Georges et Richard adorent jouer dans le bac à sable ! Georges, Richard, aujourd'hui nous allons faire des châteaux ! D'abord, on remplit le seau de sable ! Puis, on le retourne tout doucement et on lui donne quelques petites tapes ! Puis, on soulève le seau ! Et voilà ! Richard a fait un château de sable ! Et voilà ! Georges a fait un château de sable ! Oui 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 ! Oh non ! Ce jeu n'a pas vraiment bien marché ! Tout ça, c'est la faute de ton frère ! Il a détruit le château de sable de Georges ! Oui ! C'est pas vrai ! Georges a d'abord détruit le château de mon frère ! Du calme ! Vous deux, les grandes filles, vous êtes censés apprendre à Georges et à Richard comment jouer ensemble ! C'est vrai ! On est des grandes ! Et Georges et Richard sont trop petits pour jouer ensemble comme il faut ! Oui ! Ah ! J'ai une idée ! Georges, quel est le jeu que tu aimes le plus ici ? Basquille ! Georges adore la bascule ! Bascule ! C'est assez difficile de jouer tout seul sur la bascule ! Richard veut jouer sur la bascule ! Bascule ! Bascule ! Bascule ! Oh ! Georges et Richard jouent enfin ensemble ! Bascule ! Bascule ! Bascule ! Bascule ! Bascule ! Georges aime bien Richard ! Richard aime bien Georges ! Georges et Richard aiment jouer ensemble ! Bascule ! Bascule ! Bascule ! Bascule ! Le jour de sortie de Teddy ! Peppa et sa famille sont de sortie aujourd'hui. Papa Pig a préparé un pique-nique. Pepple ! You, Geordge, avez-vous pris vos affaires ? Oui, j'emporte Teddy, dinosaure Si vous prenez vos jouets, vous devrez faire attention Oui, maman Le monde est prêt ? Oui, on est prêts Alors, on y va Dinosaure Georges a oublié Monsieur Dinosaure à la maison Oh, Georges, tu devrais faire plus attention à Monsieur Dinosaure Dinosaure Êtes-vous tous sûrs et certains de n'avoir rien laissé à la maison que vous vouliez emporter ? Oui, Papa Pig Teddy ! Je n'ai pas Teddy ! Où l'as-tu laissé, Teddy ? Sur la table, enfin, je crois, je ne sais pas Peppa, tu dois vraiment faire plus attention à Teddy Teddy ! C'est reparti Vous êtes prêts ? Oui, on est prêts On y va ! Nous voilà à l'ère de pique-nique On y est ! Youpi ! Ah ! Qu'est-ce que j'adore cet endroit ! Il y fait si calme et il est tellement reposant Voilà Zoé Zébra et son papa, Monsieur Zébra le facteur Bonjour Monsieur Zébra Vous nous apportez notre courrier ? Je ne suis pas de service aujourd'hui, Peppa Vois-tu, c'est mon jour de congé Mais ! Nous allons faire un pique-nique ici Nous aussi J'ai une idée, si nous pique-niquions tous ensemble Oui Quel magnifique pique-nique ! Est-ce que Georges et moi, on peut sortir de table pour aller jouer avec Zoé Zébra ? Oui, Peppa Zoé, je te présente Teddy Je te présente mon singe Dinosaure J'ai emporté ma dinette Ta-da ! Vous avez envie d'y jouer ? Oh, ce sont les canards ! Tu sais Zoé, ils viennent à chaque fois qu'on fait un pique-nique Pour boire, on a du jus d'orange imaginaire Et pour manger, on a du gâteau imaginaire Voilà du gâteau imaginaire Il est très bon, vous savez Ouh là là ! Je n'ai pas l'impression que les canards veulent manger du gâteau imaginaire Tant pis, les canards n'en veulent pas Alors il y en aura plus pour singes, dinosaures et Teddy C'est vraiment bon ! Mon singe dit que... C'est le meilleur gâteau du monde Peppa, Georges, c'est l'heure de rentrer Au revoir Zoé Au revoir Tout le monde est prêt ? Oui, on est prêts ! Nous allons aussi rentrer à la maison, Zoé Oui, papa Tasse, assiette, mon singe, Teddy Oh non ! Tu ne devrais pas être ici, Teddy Peppa a de nouveau oublié Teddy Peppa et sa famille sont de retour à la maison Ah ! J'ai assez conduit pour aujourd'hui Je n'ai qu'une seule envie, c'est de me reposer dans mon fauteuil et regarder là Teddy ! J'ai oublié Teddy ! Oh Peppa ! Maintenant, papa Pig va être obligé de retourner à l'ère de pique-nique Euh... oui, bien sûr C'est Monsieur Zebra, le facteur ! Je pensais que vous étiez en congé aujourd'hui, Monsieur Zebra En effet, je suis en congé C'est Zoé qui vient livrer un colis très spécial pour une certaine Mademoiselle Peppa Pig C'est pour toi, Peppa Qu'est-ce que c'est ? C'est Teddy ! Comme tu as oublié Teddy, on te l'a rapporté Merci Zoé Teddy s'est sûrement beaucoup amusé aujourd'hui Mais Peppa, tu dois vraiment y faire plus attention Oui, maman Tu es vraiment un vilain, Teddy Je me suis fait beaucoup de soucis Promets-moi de ne plus t'échapper Plus jamais ! Pardon, Peppa J'ai promis Peppa et sa famille regardent leur programme télévisé préféré Détective Patato Je suis le détective Patato Le plus célèbre du monde S'il vous plaît, aidez-moi détective Je cherche ma fleur mais je ne la trouve nulle part Oh, je l'ai trouvée Elle est là-haut sur votre tête Oh, merci monsieur le détective C'était facile J'aurais pu la trouver moi aussi Oui, j'en suis sûr et certain, Peppa Papa, quand je serai grande Je serai la célèbre détective Pig George veut aussi être détective plus tard Si vous voulez être détective Il va vous falloir un chapeau Les détectives en portent toujours un Maintenant, vous avez enfin l'air de vraie détective Et on a aussi besoin de l'objet bizarre qui fait voir les choses en très grand Tu veux parler d'une loupe ? Je pense que nous en avons une dans le tiroir La voilà, c'est une vraie loupe de détective Waouh ! Et comment ça marche ? Tu la places devant des choses et elles paraîtront beaucoup plus grandes La loupe rend le petit poisson rouge très grand Je peux essayer ? Waouh ! La loupe rend l'œil de George très très grand Vous avez encore besoin d'une chose C'est un vrai mystère à résoudre Papa, qu'est-ce que c'est un mystère ? Un mystère, c'est un problème que les détectives arrivent à résoudre Par exemple, ils retrouvent des objets perdus J'ai une idée ! On peut essayer de retrouver le dinosaure de George George perd toujours dinosaure Dinosaure ! George n'a pas perdu, monsieur dinosaure Oh ! Et si on cherchait tes lunettes, Papa Pig ? Tu les perds presque tous les jours Oh 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 ! C'est vrai, mais pas aujourd'hui Elles sont juste là sur mon nez Oh non, mince ! Il n'y a aucun mystère Aimeriez-vous que je vous trouve un mystère ? Oh oui ! Papa Pig prépare un mystère pour Peppa et George Bien ! Qu'y a-t-il sur la table ? Le poisson rouge, Teddy, le petit diable et monsieur dinosaure C'est ça ! Maintenant, regardez-les attentivement et essayez de les mémoriser Le poisson rouge, Teddy, le petit diable et monsieur dinosaure Vous les avez retenus ? Oui ! C'est bien ! Maintenant, je vais vous demander de sortir un moment Je vous appellerai quand j'aurai fini Oh ! On dirait bien que Papa Pig monte l'escalier, oui ! Et maintenant, je crois qu'il le descend Voilà ! Vous pouvez revenir à l'intérieur Il y a une chose qui a disparu de la table Savez-vous quoi ? Monsieur dinosaure est encore là, le poisson rouge et le petit diable Oui ! Donc, qui manque ? Euh... Teddy ! Oui ! C'est ça ! C'est Teddy ! Bravo, Peppa et George ! Nous avons trouvé ça assez facile ! Nous sommes de célèbres détectives ! Ah ! Le mystère n'est pas tout à fait résolu ! Il faut encore le retrouver ! Oh ! Mais comment ? Regardez ! Détache sur le sol ! Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des miettes de gâteaux ! Grâce à la loupe, Peppa, George et Papa Pig voient bien les miettes de gâteaux J'aimerais bien savoir si Teddy a mangé du gâteau, moi Regardez ! Les miettes vont par là ! Teddy a vraiment mangé beaucoup de gâteaux ! Les miettes mènent George et Peppa dans leur chambre Oh ! Il n'y a plus de miettes ! Comment va-t-on retrouver Teddy ? Tu vas me poser des questions, mais je ne répondrai que par oui ou non D'accord ! Est-ce que Teddy est en haut ? Oui ! Est-ce que Teddy est dans le lit de George ? Non ! Est-ce que Teddy est quelque part encore plus haut ? Oui ! J'ai trouvé Teddy ! Bravo ! Peppa a résolu le mystère ! As-tu toujours envie d'être détective plus tard, Peppa ? Je ne sais pas, c'est dur d'être détective La prochaine fois, je ne serai pas détective C'est moi qui trouverai un mystère, comme toi mon papa Le coucher C'est bientôt l'heure d'aller se coucher Peppa et George ont fini de dîner Papa Pig ! Oh pardon, je suis un peu fatigué La journée a été longue George et moi, on n'est pas fatigués du tout On peut aller jouer un peu dans le jardin ? Mais c'est l'heure d'aller vous coucher Oui, mais avant, on peut aller jouer dehors un petit peu ? Dis oui, maman Dis oui, papa Bon, d'accord Mais quand on vous appelle pour le bain, venez tout de suite C'est promis ! Quelle énergie ! Je me demande bien de qui la tienne Peppa et George sortent jouer une dernière fois avant de rentrer se coucher Regarde George, il y a des belles flaques de boue ici Peppa et George ont mis leurs bottes en caoutchouc Ils vont pouvoir sauter à pieds joints dans les flaques de boue Peppa aime beaucoup sauter à pieds joints dans les flaques de boue Peppa aime beaucoup sauter à pieds joints dans les flaques de boue Regarde ! C'est la plus grande flaque de boue du monde Quelle énorme flaque de boue Peppa, George, c'est l'heure Papa, maman, on a trouvé une grande flaque de boue, la plus grande du monde Ça ne m'étonne pas Allez, vite dans votre bain Oh, on ne peut pas jouer dans le jardin encore un peu ? Non, c'est l'heure du bain Vous êtes bien dépensé, vous devez être fatigué Non, papa, on n'est pas du tout fatigué On a même encore envie d'aller jouer Peppa et George n'ont peut-être pas envie de dormir, mais moi, oui Moi aussi Peppa et George prennent toujours un bain avant d'aller au lit Peppa aime bien faire des éclaboussures George aime bien faire des éclaboussures Peppa et George aiment bien faire des éclaboussures en même temps Pour les éclaboussures, c'est terminé Vous allez vous sécher et mettre vos pyjamas Oh, il faut déjà sortir de l'eau ? Il ne pourrait pas encore rester un tout petit peu ? Non, c'est fini pour le bain Maintenant, il faut vous laver les dents Peppa et George se lavent toujours les dents avant d'aller se coucher Bien, vous vous êtes assez lavé les dents comme ça Au lit maintenant Oh, ce n'était pas assez long, il faut encore les brosser un petit peu Quand vous serez au lit, papa vous lira une histoire si vous voulez Peppa et George aiment bien les histoires Quand Peppa va se coucher, elle garde toujours son ours en peluche près d'elle Quand George va se coucher, il garde toujours un monsieur dinosaure près de lui Est-ce que vous avez envie de dormir maintenant ? Non, papa, on voudrait que tu nous racontes beaucoup d'histoires Papa Pig vous racontera une seule histoire Laquelle voulez-vous ? Euh... celle du petit singe rouge Bon, d'accord, je vais vous lire l'histoire du petit singe rouge Peppa et George aiment bien l'histoire du singe rouge Il était une fois... Oh, pardon, papa Pig Il était une fois un tout petit singe rouge qui devait aller au lit Il prit d'abord un bon bain chaud et il se lava les dents Dès qu'il se mit dans son lit, il ferma les yeux et s'endormit Bonne nuit, petit singe rouge Peppa et George se sont endormis Bonne nuit, Peppa et George Dormez bien Maintenant que Peppa et George dorment, maman et papa Pig vont regarder la télévision Et voici l'heure de notre feuilleton, l'incroyable monsieur Patato Pour rien au monde, je n'aurais raté ce programme L'incroyable monsieur Patato est toujours plein d'énergie Il court vite, il saute très haut et ne dort jamais C'est l'heure de dormir pour Peppa et George On dirait que maintenant, c'est l'heure de dormir pour papa et maman Pig Jour de sport Aujourd'hui, il y a sport à l'école Peppa et ses amis sont tous là Première compétition, la course à quai Les enfants doivent courir aussi vite que possible Je suis certaine de gagner, je peux courir très très vite Non, je cours plus vite que toi À vos marques, attention, partez Moi, je peux courir au moins à 100 km heure Et moi, je peux courir à 1 million de km heure Peppa, Suzy, arrêtez de parler et courez Rebecca Rabbit est en tête Ouh là là, Peppa et Suzy sont loin derrière Allez les enfants ! Allez Rebecca ! Rebecca Rabbit a gagné Peppa et Suzy arrivent derrière Le gagnant de cette course est Rebecca Rabbit Ouh là, bravo ! Merci beaucoup C'est moi qui aurais gagné si tu ne m'avais pas parlé tout à l'heure, Suzy Oh, voyons Peppa Souviens-toi que l'important n'est pas de gagner mais de participer Oui, papa La prochaine compétition est le saut en longueur Nous allons savoir qui de Georges ou Richard saute le plus loin Georges, cours aussi vite que tu peux et saute aussi loin que tu peux Georges, tu es prêt ? Attention ! Vas-y ! Georges a sauté aussi loin qu'il a pu Et maintenant, au tour de Richard Rabbit Si Richard ne court pas, il ne sautera pas très loin Richard, tu es prêt ? Attention ! Vas-y ! Richard Rabbit a sauté plus loin que Georges Le vainqueur est Richard Rabbit Bravo ! Non, Georges, souviens-toi que l'important ce n'est pas de gagner mais de participer La course suivante est la course de relais Chacun d'entre vous va choisir le parent avec lequel il veut courir Peppa, choisis-moi ! Choisis-moi ! Mais papa, tu n'es pas très bon à la course à pied Mais quand j'étais petit, j'étais le meilleur de ma classe Oui, mais maintenant, tu es en gros ventre Mais je peux encore toucher mes orteils Enfin, presque Bon, d'accord, papa Mais il faut que tu cours très, très vite Les papas et mamans vont courir en premier Et ils vont passer le bâton aux enfants Maman et papa, à vos marques, prêts, partez ! Cours, papa ! Cours, vite, maman ! Papa Pig est passé en tête Allez, papa ! Plus vite, papa ! Merci, papa, tu cours très vite Et maintenant, c'est un bon tour Peppa, vas-y, tu es en train de perdre du temps Oh, non ! Vas-y, Peppa ! Plus vite ! Le vainqueur est Émilie et l'effort Oh, papa ! Je n'ai encore gagné aucun prix Ne t'inquiète pas, Peppa Il reste encore une épreuve Et maintenant, pour la dernière épreuve de la journée Le tir à la corde Les garçons contre les filles Quand je dis partez Vous devez tirer la corde de toutes vos forces Ce sont les filles qui vont gagner Non, sûrement pas, c'est nous qui allons gagner À vos marques Prêts ? Partez ! Vas-y, Peppa ! Allez ! Tirez ! Allez, les filles ! Tirez ! Mais oui, c'est ce qu'on fait ! Les enfants tirent si fort sous la corde Qu'ils finissent par casser Aïe ! Les deux équipes sont à égalité Donc, vous avez tous gagné ! Hourra ! Moi, j'aime le sport qu'on fait à l'école Surtout quand je gagne une aussi belle coupe Monsieur l'épouvantail Aujourd'hui, Peppa et Georges vont jouer chez Papy et Mamie Pig Bonjour Papy Pig Papy Pig Oh, bonjour Peppa, bonjour Georges Papy, qu'est-ce que tu fais ? Je vais faire pousser des fleurs dans mon jardin Toutes ces graines vont se transformer en de très jolies fleurs Bon, d'abord, j'étale les graines sur le sol Ensuite, je les recouvre avec de la terre Oh, où sont-elles passées ? Les graines ont disparu Comme c'est étrange ! Je suis pourtant sûr de les avoir mises là, non ? Si Papy, on t'a vu le faire En tout cas, elles ne sont plus là Ce n'est pas grave, je vais en semer d'autres au même endroit Comme je vous le disais, je les éparpille un peu partout sur le sol comme ceci Oh, mais on dirait qu'un petit oiseau est en train de se régaler Non, laisse mes graines tranquilles Oh, maintenant je sais où sont passées les autres Le petit oiseau les amuse dans son ventre Deux autres petits oiseaux mangent les graines de Papy Pig Oh, regarde ! Oh, ouste, ouste ! Pourquoi crées-tu si fort ? Mamie Pig, les oiseaux sont en train de manger toutes les graines que je plante C'est pour ça qu'on chasse tous les petits oiseaux Ça ne sert à rien de les chasser, ils finissent toujours par revenir Non, il nous faudrait un épouvantail C'est quoi un épouvantail ? Un épouvantail, c'est un homme en paille qui fait peur à tous les oiseaux Oh, mais quelle bonne idée, Mamie Pig Je vais en fabriquer un Suivez-moi tout le monde Au revoir les petits oiseaux Nous allons fabriquer un épouvantail Voici la cabane de jardin de Papy Pig Avec tout ce que je garde ici, il y a de quoi fabriquer un épouvantail D'abord, nous avons besoin de deux bâtons et d'un peu de ficelle On va les trouver Peppa a trouvé des bâtons et Georges a trouvé la ficelle Bien, il n'y a plus qu'à lier les deux bâtons ensemble pour le corps et les bras Mamie Pig a trouvé de la paille et un vieux sac en toile Excellent, je vais mettre la paille à l'intérieur du sac, ce sera la tête Maintenant, il faut lui trouver de quoi s'habiller Voici quelques vieux vêtements Georges a trouvé une robe Gros Béta, Monsieur l'épouvantail ne voudra jamais porter une robe Peppa a trouvé un manteau Félicitations, Peppa Georges a trouvé un chapeau Félicitations, Georges Monsieur l'épouvantail n'a pas de visage C'est exact, est-ce que cela vous ferait plaisir de lui en dessiner un ? Oh oui ! Georges dessine les yeux et le nez Peppa dessine la bouche Oh, je vous félicite Monsieur l'épouvantail est prêt Les petits oiseaux viennent picorer les graines de Papy Pig Regardez, les petits oiseaux sont revenus Ne t'inquiète pas, Peppa Monsieur l'épouvantail va tous les faire s'envoler Ça marche ! Monsieur l'épouvantail a fait peur à tous les oiseaux Hourra ! Bon, je vais pouvoir semer mes graines en toute tranquillité Dis, papy, les petits oiseaux ont l'air tout tristes Oui, ils ont sûrement très faim Voilà pourquoi je leur ai apporté ceci Dis, qu'est-ce que c'est, mamie ? C'est une mangeoire à oiseaux Papy, donne-moi des graines, s'il te plaît Tenez, les petits oiseaux, c'est pour vous Maintenant, les oiseaux ont le droit de les manger Hourra ! Les petits oiseaux ne sont plus du tout tristes Peppa est contente que les graines de Papy Pig ne soient plus picorées Elle est encore plus contente que les petits oiseaux puissent manger à leur faim Un vent d'automne Aujourd'hui, Peppa va au parc Il fait drôlement froid Oui, c'est bien vrai Venez, nous allons mettre des vêtements chauds Quand il fait froid, Peppa et sa famille mettent un manteau, une écharpe et un bonnet Nous allons remettre la capote Oh, et je vais allumer le chauffage Est-ce que vous avez chaud maintenant ? Oui, Papa Pig Alors, en route Voici le parc On est arrivé Hourra ! Maman, pourquoi est-ce que toutes les feuilles sont oranges et marrons ? C'est parce que nous sommes en automne, Peppa En automne, il fait plus froid et les feuilles changent de couleur Le vent commence à se lever Si on joue au ballon, on aura chaud À mon tour Oh, mais je tire par là et il va par là Le vent a poussé le ballon dans l'autre direction Il est tombé dans la mare Je vais utiliser ce bâton pour le récupérer Approche-toi encore un peu, Papa Fais attention, Papa Pig Ne t'inquiète pas, Maman Je l'ai presque attrapé Papa, est-ce que l'eau est froide ? Oui, un petit peu Le vent a poussé le ballon hors de la mare On a beaucoup de chance Oui, c'est vrai, on a beaucoup de chance Le vent souffle de plus en plus fort Tenez bien vos bonnets Oh non ! Le vent a emporté le bonnet de Georges Ne pleure pas, Georges Papa va aller le chercher Vite, Papa Regardez ! Il est accroché à une branche Je n'ai plus qu'à grimper à cet arbre Le tronc est beaucoup trop fin pour supporter ton poids, Papa Pig C'est juste Comment allons-nous récupérer le bonnet ? C'est simple Je secoue l'arbre et il va tomber Je vais essayer de le secouer un peu plus fort Oh non ! C'est drôle, je pensais que ce genre de choses n'arrivait qu'à moi Ce n'est pas drôle du tout C'est quand même un tout petit peu drôle, Maman D'accord, alors un tout petit peu drôle Où est le bonnet de Georges ? Il est juste sur le tien Le voilà, Georges ! Et tiens-le bien cette fois Le vent souffle très fort, il fait tomber toutes les feuilles Regardez-moi ! J'arrive à m'appuyer contre le vent ! Le vent est suffisamment fort pour empêcher Péta de tomber Le vent est suffisamment fort pour empêcher Georges de tomber Papa, fais-le aussi ! Je suis trop lourd pour ça Allez, essaye ! C'est très amusant ! Bon, si tu y tiens Le vent est suffisamment fort pour empêcher Papa Pig de tomber Oui, c'est vrai, c'est très amusant Allez, Maman Pig, viens vite essayer Oui, mais si le vent s'arrête, on tombe par terre Le vent n'est pas prêt de s'arrêter Mais le vent s'est arrêté Ce n'est pas drôle du tout C'est quand même un tout petit peu drôle Il n'y a plus du tout de vent À quel jeu on peut jouer ? Quel est le jeu que tu préfères ? J'adore sauter à pieds joints dans les grosses flaques de boue Mais je ne vois pas de flaques de boue ici Il n'y a que des feuilles mortes, ce n'est pas très amusant Et qu'est-ce qu'on peut faire avec des feuilles mortes ? Je n'en sais rien du tout On peut sauter à pieds joints dedans Papa Pig aime beaucoup sauter à pieds joints dans les feuilles mortes Peppa aime beaucoup sauter à pieds joints dans les feuilles mortes Tout le monde aime beaucoup sauter à pieds joints dans les feuilles mortes La plus belle journée d'automne de toute ma vie